Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de la plique. Alors la plique est une nymphe montée sur un meçon de 16 avec deux billes tungstène. Alors ce genre de mouche je l'utilise beaucoup en rivière, sur des poissons assez difficiles, en pêchant très très fin, avec du 8-10 centièmes maximum. Et aussi c'est une mouche qui marche très très bien en réservoir, sur les grosses truites un petit peu difficiles aussi. Donc dans un premier temps on va déjà enfiler deux billes tungstène de 2 mm sur un meçon de 16. Donc avec mes gros doigts c'est pas toujours facile, mais bon, en y allant tout doucement on y arrive. Donc je mets deux billes tungstène. Voilà. Donc ça va être une mouche qui va quand même être recouvert d'UV et qui va être destinée à couler assez rapidement, malgré sa petite taille. Alors mes deux billes sont placées, donc je prends du fil de montage, ici c'est du 12-0 marron, marron foncé. La couleur c'est pas très très important, ça vous verrez après vous pouvez faire beaucoup de variantes. Donc je coupe le fil de montage, et là je vais prendre une plume de pardot, et je vais prendre quelques fibres pour imiter la queue. Alors il faut pas en mettre beaucoup, il faut en mettre juste quelques fibres, vraiment c'est juste pour faire une petite marque de queue je dirais. Donc le but de cette nain c'est de pouvoir couler assez rapidement et il faut éviter de mettre, je dirais, des produits qui sont trop épais comme des fibres qui pourraient gêner la descente. Et on en met un tout petit peu, vraiment léger. Voilà, donc on a fait son petit toupet. Faut pas plus. Et là on va l'attacher sur la hame de l'hameçon. Donc on fixe avec le fil de montage. Et là je vais réduire, je vais mettre la bonne longueur, ici là je dirais, allez je suis bon, pour moi c'est bon. Et une fois que vous avez la bonne longueur de la queue, vous ligaturez bien. Donc on va couper l'excédent des fibres, de façon à ce que, vous voyez, ça se place derrière, juste derrière les billes tungstènes. Et là, on va revenir au niveau de la queue. Alors ensuite on va faire le corps, on va prendre une polyflosse de couleur beige, généralement fine ou moyenne, pas plus, parce que là vous êtes sur un hameçon de 16, donc il faut pas prendre trop gros. On va faire le corps avec cette polyflosse, on va faire le corps en faisant des enroulements. Donc là, comme c'est de la polyflosse, vous allez voir, c'est un fil qui est multibras. Donc comme je le dis à chaque fois, à chaque fois que vous faites un tour, vous vrillez une fois, vous faites un tour. Donc au bout d'un moment, ce qu'il faut faire, il faut de temps en temps dévriller le fil. Voilà, et ça aplatit la soie. Et en faisant ça, vous arrivez à former votre corps conique. Donc au départ, c'est pas toujours évident, mais il faut en faire, avec l'expérience, ça vient. Vous voyez ici, la soie est très très plate. Donc quand j'arrive ici à ce niveau-là, il faut pas trop de polyflosse, donc comme c'est très plat, ça en prend très peu. Et plus j'approche vers les billes, plus ça s'épaissit, plus le corps grossit. C'est une question de pratique, c'est tout. Donc une fois qu'on a fini le corps, on prend le fil de montage qu'on avait mis en attente, et on va faire, je dirais, les annelures du corps, en enroulant le fil. Et en plus, en arrivant au bille, il va me servir à stopper la polyflosse. Donc bien faire quelques tours pour éviter que la polyflosse s'en aille. Alors là, il faut essayer de, je dirais, de couper au plus ras. Vous voyez, il reste toujours un tout petit bout de polyflosse. Donc avec le fil de montage, on va l'écraser. Et on va former une sorte de petit abdomen juste derrière les billes. Alors ce qui faut faire attention ici, vous voyez ce qui se passe avec le fil de montage, vous voyez des petits brins qui sortent. Donc comment on va faire de la résine UV ? C'est à éviter. Donc on peut les enlever en mettant un petit coup de colle cyanolite et en les écrasant. Mais ça, il faut éviter quand on fait de la résine UV, sinon ça fait des petites bosses, c'est pas joli. Ça n'empêche pas la mouche de pêcher, mais... Vous voyez, je mets une toute petite goutte de cyanolite ici sur le fil qui dépasse. Et avec l'extrémité de mon doigt, j'appuie pour écraser, voilà. Donc là, ma mouche est prête. Pour mettre de la résine UV. Alors pour le corps, je vais prendre de la résine UV Solaris, mais très fine. Pratiquement, c'est la plus fine qui existe chez Solaris. Elle a la même fluidité qu'un vernis. Donc pour le corps, j'utilise celle-là. Alors j'en mets une toute petite goutte et vous voyez, avec le bord du tube, j'étale sur le corps. Alors vous voyez, on peut voir que je n'ai pas vu qu'il y avait encore des petits fils qui dépassaient. J'aurais dû mettre un petit peu plus de cyanolite, mais ça, ce n'est pas grave. Donc avec le bord du tube, j'étale sur tout le corps. De façon que ce soit régulier. Alors comme c'est une résine assez fluide, donc une fois que vous aurez fini de mettre la résine, il faut tourner. Pour éviter que ça fasse un coulement. Donc dès qu'on peut, on allume la lampe UV. Et on laisse. Donc là, pour la vidéo, je vais laisser, je dirais, une quinzaine de secondes, ça suffit à peine. Mais ce que je conseille, après ça, vous pouvez les mettre en plein soleil pour les finir et ça durcit parfaitement. Voilà, donc là, mon corps est fait. Alors maintenant, on va faire ce que je dirais, l'abdomen et la tête, mais je vais prendre une résine solareuse fine, c'est-à-dire un petit peu plus épaisse. Donc là, je vais poser dessus. Tout doucement, vous voyez là, elle est un tout petit peu plus épaisse que la précédente. Et là, je répartis ça sur les deux billes de tungstène noire. Et en mettant cette résine UV, comme ça, ça donne un peu l'impression qu'il n'y en a qu'une seule. Voilà. Donc on y va tout doucement. Prendre son temps, on n'est pas aux pièces. Voilà, bien répartis un petit peu partout. Évitez de trop en mettre, sinon ça ne sera pas très joli, ça va faire une mauvaise forme. Voilà, là, c'est bon. Je vais en mettre un tout petit peu plus dessus. Voilà. Et là, c'est bon. Donc là, je vais laisser un petit peu, je voyais la mouche, je vais la laisser un petit peu à l'envers. Ça va faire une petite bosse dessous, ça fera un peu comme une limitation du sac à l'air. Et je mets un coup de lampe. Voilà, oui, ça fait une petite bosse dessus. Pareil. Et bien laisser prendre avec la lampe UV. Et voilà. Maintenant, il ne vous restera plus qu'à faire des séries en différentes couleurs, avec différentes couleurs de billes. A bientôt pour un prochain montage.